regardez bien c'est alors j'admets j'admets j'ai été sournoise d'accord mais je vous ai pas menti est ce que vous savez ce que c'est que ça vous savez ce que c'est le truc que j'ai dans la main là une flasque ah non quand même un chargeur un disque dur une batterie ah non un disque dur mais non un porte cigarette mais non j'en ai déjà une batterie externe une op ah oui par contre oui c'est possiblement une op oui ce que vous voyez dans ma main actuellement c'est la toute première carte de capture que la marque elgato a fabriqué elgato c'est une marque qui existe depuis 2010 2011 et ils ont fabriqué en mai 2012 le premier boîtier de capture abordable parce que ça existait déjà mais c'était difficilement trouvable et ça marchait difficilement quand j'ai commencé à streamer ça a été le premier truc que j'ai acheté ce truc date de 2012 et c'est le premier produit gaming que elgato a sorti dans son existence je l'ai encore il faut savoir qui marche encore c'est marrant marrant comme histoire quand même merci à tous voilà voilà ça valait le coup d'attendre un peu ça valait le coup d'attendre alors attention alors on parle pas d'un partenariat annuel comme je rêve depuis à peu près toute ma carrière mais après 11 ans de carrière sur twitch et deux mois et un mois pardon presque deux voici donc le plus gros partenariat que je vais jamais avoir fait sur ma chaîne twitch à savoir que pour l'instant le plus gros le plus long partenariat que j'ai pu faire c'était vous savez pour une marque d'écran que je ne citerai pas bien sûr et et en fait et ben là du coup c'est un partenariat de trois mois voilà donc le plus long partenariat pour l'instant que j'ai fait dans ma vie c'était deux mois voici un partenariat de trois mois voilà donc à nous de faire en sorte que ça se passe bien pour que potentiellement ça soit renouvelé ou je ne sais pas je sais pas comment il fonctionne j'aurais préféré un truc annuel bien sûr mais c'est déjà très très bien et donc bah moi je vais vous demander un truc alors c'est entre nous bien sûr je vais vous demander un truc mais attend voilà est ce que par pitié c'est possible de massacrer ce lien hypertexte qui est dans le chat par pitié quoi je sais pas quoi au bout d'un moment au bout d'un moment voilà quoi tchekeskia quoi merde l'évidence de ce partenariat est si beau oui non mais c'est évident mais pourquoi ça a pris 11 putain d'années quoi bien sûr je reste calme je reste calme donc merci beaucoup merci elgato je vous ai vu dans le chat en plus là j'ai vu votre pseudo pop et dans le chat je sais pas qui est derrière ce compte mais partager un incroyable incroyable alors j'ai pas de code promo à vous donner mais prenez au moins le temps de regarder le site de toute façon je vais vous le montrer le site on va en parler delgato parce que ça c'est le premier truc que j'ai acheté quand j'ai commencé twitch en 2012 c'est leur premier produit gaming comme je vous dis il marche encore ce truc était révolutionnaire parce que tu pouvais foutre du hdmi mais tu avais aussi un adaptateur pour mettre les anciennes consoles et les vieux ordinateurs c'était incroyable et actuellement encore j'utilise une carte de capture interne dans mon pc qui est le amen vous avez cassé le site oui alors je peux tout expliquer et actuellement je peux même vous attend mais et et attend en vrai je peux peut-être vous le montrer là si je tire là comme ça ça marche ou quoi là attend si je fais ça là voilà si si je fais ça là vous la voyez ma carte de capture qu'elle a là voilà toutes mes consoles de jeux sont capturés avec ça genshin impact sur ps5 il est beau et ben il est capturé avec ça voilà ils ont cru une attaque des dos ça merde 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 encore un partenariat qui se casse la gueule donc voilà en tout cas est chouette l'annonce est avoué ils ont bloqué mon ip à merde mais j'étais bloqué du site ah merde je suis désolée bon mais attendez un peu et recliquer alors de toute façon là vraiment le partenariat là je l'annonce aujourd'hui j'ai même pas encore cette ep le panel je vais refaire mes bannières et tout tous ces trucs là maintenant mais attendez le panel je peux peut-être le mettre maintenant attendez regardez je vais vous montrer je vais vous le montrer en direct comme ça à la limite garder le lien dans un coin et potentiellement plus tard vous cliquez dessus quoi j'ai jamais j'avais jamais été voir le site le saviez vous ah bah non je savais pas justement merci d'ailleurs sirius pour avoir fait cette créa d'ailleurs de visuel qui va parfaitement se fondre dans la masse alors attendez attendez laissez moi juste intégrer ce panneau le temps que le gâteau bien sûr répare leur site alors ça hop tac voilà ok lien vers ça parce que j'ai pas fini attendez attendez il ya d'autres trucs à vous dire là pour l'instant je vous ai pas tout dit j'ai pas tout déclaré c'est ça qu'il faut comprendre attendez un instant alors hop et je vais donc mais ça va être incroyable je suis sur le point de remplacer attend il est où le panel votre logo ici c'est pas celui-là non c'est pas celui-là ah si c'est celui-là donc là je vais enlever supprimer voilà et là normalement c'est bon si je fais un petit f5 là attend attendez je regarde ça c'est ma chaîne twitch ok incroyable regardez regardez téma téma commence ce panel twitch s'intègre parfaitement bien amadea ça veut dire direction artistique incroyable voilà et ça c'est chouette et d'ailleurs je leur ai demandé si c'était possible de mettre le logo aux couleurs de mon de ma direction artistique et ils ont accepté donc c'est vraiment cool donc merci à eux donc voilà c'est intégré c'est là et ça va durer trois mois donc à partir d'aujourd'hui alors on est le combien je ne suis pas du tout déphasé par mes voyages à paris non bien sûr 5 décembre on est le 5 décembre donc jusqu'au 5 janvier février mars jusqu'au 5 mars bien sûr et bien voilà ce panneau sera donc sur le site il y a un petit lien traqué en voilà quand vous passez le curseur vous pouvez le voir e.lga.to slash dame dame et puis bah et puis voilà donc ça sera l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu ce que c'est quel gâteau je retracerai un petit peu tout ce matos que j'ai pu avoir parce que c'est du bon matos on va pas se mentir mais vraiment alors oui alors je sais que là dit comme ça c'était c'était en mode hashtag ad hashtag sponsor mais je le pense vraiment en fait c'est ça le truc alors est ce qu'il faut que je mette du clash en train d'en parler je crois qu'il faut que je attendais attendez je crois qu'il faut que ah non non ça c'est là ça c'est écrit faut attendre collaboration commerciale voilà voilà on sait jamais bien sûr je pense je pense à tous ces inspecteurs bien sûr qui sont en train de checker mon live transformer réinitialiser ouais voilà comme la collaboration commerciale je ne peux pas faire plus clair que ce que j'écris à ce moment à l'écran on sait jamais voilà donc donc ouais donc quel gâteau super super matos et je sais que ça a l'air ça a l'air très vendu le dire comme ça mais bon bah vous savez très bien que je le pense réellement je vais vous montrer quand même rapidos le site mais j'aurais pu cliquer sur mon lien à moi bon c'est pas grave bon voilà c'est le site web d'ailleurs j'ai pas de compte parce que j'ai toujours acheté sur d'autres sites mais on s'en fout là ils mettent en avant envoyé le le petit panneau à l'aide le prompteur bah ouais je le testerai s'il me l'envoie là pour l'instant c'est pas prévu donc les stream des qui ne sont pas que des accessoires pour pour le streaming il faut savoir que vous pouvez très bien paramétrer des raccourcis moi je m'en sers en bureautique notamment pour spotify parce qu'en fait j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment paramétrer en fait la totalité de des boutons d'un stream deck avec un mapping spotify d'ailleurs je vous montrerai comment ça se comment ça se passe c'est complètement le genre de truc que vous pouvez faire des boîtiers de capture des micros qu'on va pouvoir tester des fonds verts je possède ce fonds verts d'ailleurs sachez-le en fait je possède déjà beaucoup de choses et je possède déjà beaucoup de choses mais je leur ai demandé un peu de matos les produits vas-y fais voir voilà des fixations des fonds verts des éclairages des micros des caméras oui c'est vrai qu'on le dit pas mais face cam face cam pro le cam link que j'ai utilisé pendant très longtemps qui est une une solution qui est peu coûteuse et surtout qui qui prend très peu de place et effectivement ils ont sorti le prompteur il n'y a pas longtemps en fait vous foutez n'importe quelle caméra ou webcam à l'intérieur et vous pouvez faire afficher un texte puisque en fait le texte est affiché comme ça et c'est projeté sur un miroir sans teint voilà donc c'est réellement un prompteur comme il y avait à la télé avant voilà et sauf qu'en fait vous mettez donc soit une caméra officielle bien sûr le gâteau soit vous mettez une comment dire un caméscope un apn enfin peu importe quoi et voilà alors ça en l'occurrence ils me l'ont pas envoyé enfin je l'aurais pas demandé spécialement mais ils m'ont envoyé du matos bien sûr alors qu'est ce que je peux vous montrer est ce que par exemple c'est le moment enfin où je vous dis que je vais changer de bras de micro sachant que ces derniers temps il grinçait probablement est ce que c'est le moment où je vous dis que peut-être il est temps que je change mon micro mon micro xlr par un nouveau micro xlr de la marque elle gâteau probablement parce que elle gâteau ils font des bons micros ben c'est mis là notamment quand on utilise un ils font des bons micros usb et en fait je leur disais mais moi j'ai un setup analogique vous savez moi j'ai une table de mixage et tout enfin oui ça se voit ici là donc moi j'aime bien brancher des câbles bouger des potards et du coup ils m'ont dit mais figure toi qu'on a sorti un modèle xlr donc on testera ça avec très grand plaisir comme vous le savez je possède un setup à moult caméras là il y en a une ici autour de ma bande d'arcade il y en a trois là il y en a une enfin bref j'ai tellement de caméras que je me suis dit mais finalement qu'est ce que ça donne les caméras et le gâteau voilà face cam qui est sorti il ya quelques années il m'en avait envoyé une déjà mais je crois que je l'avais filé à vanda il me semble donc là je vais enfin pour la tester face cam pro qui apparemment je crois que c'est quoi c'est quoi 4k il me semble 4k 60 fps balaise ça pour pour de la webcam on va voir comment ça fonctionne attention hein c'est pas parce que c'est sponso que tout est bien si c'est de la merde je le dirais je vous ai à l'oeil alors ensuite petit panneau à l'aide alors comme vous le savez j'ai un problème de wifi dans mon bureau notamment à cause de ces étagères en laiton je sais pas si vous avez vu le tik tok où je parle de ça qui crée une sorte de cage de faraday donc en fait moi je pouvais pas malheureusement changer mes panneaux à l'aide parce que les panneaux à l'aide et le gâteau fonctionne en wifi en revanche ils ont un ils ont un panneau à l'aide qui fonctionne de façon indépendante que notamment alpha cast avait au japon quand on avait fait de le de quand on avait fait de la visite de kyoto de nuit et ben en fait on avait des panneaux comme ça le gâteau sur nous c'est assez réel en plus c'était ce modèle là donc on testera ça mais c'est pas tout comme vous le savez je sais pas ça soit je pense ici là regardez comme vous le savez je possède un système en double en double stream deck de 15 pourquoi un double stream deck et pas un xl parce qu'en fait j'aime bien mapper certains types de trucs sur des stream decks séparés genre là j'ai des samples vidéo des samples photo audio je veux dire quand j'appuie sur bah je peux même vous montrer par exemple là voyez quand j'appuie sur ce bouton là là j'ai un mapping spotify cirque là je peux entièrement contrôler spotify uniquement avec cette page voyez genre là si je fais ça vous n'avez plus de musique et là la musique elle reprend mais elle n'est pas forte j'ai même accès voyez à des à des répertoires de musique enfin bref des samples vidéo tu vois par exemple là si j'appuie là dessus bah si pour le coup ça a marché là par exemple ça c'est les tout ce qui est philips you par exemple voyez ça toutes les lumières je les contrôle là dessus c'est à dire que si j'appuie là dessus ça vous éclate ça vous est voilà ça crame la gueule quoi c'est pas très agréable quoi et en fait tout ce qui est obs et saine obs et ben c'est ce stream deck là donc voilà pourquoi j'utilise deux stream deck séparés donc tout ça pour vous dire quoi et ben tout ça pour vous dire que que bah du coup j'ai demandé de renouveler mes stream deck parce que ça c'est la version 1 des stream deck noirs que j'avais acheté à l'époque voici la version 2 et la version blanche donc ça c'est bien mais ce n'est pas tout et on finira avec ça parce que c'est quand même quand même pas mal de matos bien sûr on fera des tests de tout ce matos au fil du temps ça c'est un stream deck plus je ne sais pas si vous connaissez ce produit donc c'est comme un stream deck sauf qu'il n'y a que il n'y a que entre guillemets huit boutons par contre on a un écran lcd qui est directement dessus qui est tactile qui permet d'afficher justement des choses supplémentaires vous pouvez même scroller pour afficher plusieurs pages et vous avez des potards les harry potards là vous voyez qui vous permettent par exemple de régler les sons des sons ou de l'intensité lumineuse donc on testera ça ça pour le coup c'est un produit Elgato que j'ai jamais essayé nulle part donc je suis très très contente d'essayer ça quoi vous dire quoi couber même j'ai envie de vous dire bon bah écoutez je pense que voilà quoi c'est bon vous avez pété le site oui c'est revenu attendez dans le doute vas-y dans le doute essayez de cliquer sur ce lien pour voir si ça marche massacrez moi ce lien s'il vous plaît alors déjà merci Elgato mais bien sûr merci à eux de me faire confiance en tout cas pour ce coup là je suis désolé je suis obligé de le redire mais bordel pourquoi ça a pris 11 ans quoi putain mais c'est pas grave c'est ce qu'on dit vaut mieux tard que jamais tout ça tout ça donc merci à eux de me faire confiance pour cette durée de 3 mois voilà donc jusqu'au 5 mars jusqu'au 5 mars alors il n'y aura pas ce logo toujours à l'écran là c'est vraiment pour vous pour vous parler du truc pour l'annoncer jusqu'au 5 mars du coup et bien voilà vous aurez le panel en bas je crois qu'il y a un petit giveaway à un moment je crois que je vais vous faire gagner un truc ou deux à un moment donné ça je vous redirai il y aura également des petits tweets ponso par ci par là si jamais il y a des offres bien sûr je vous en parlerai et puis voilà et puis moi je pense que régulièrement je ferai des petits apartés sur mes streams pour vous expliquer un petit peu tout ça et puis pour modifier le setup parce que là actuellement là je possède actuellement un bras et un micro d'une marque concurrente donc ça va être l'occasion de tester c'est pareil pour les webcams ça va être l'occasion de tester au fil des jours et des semaines le nouveau matos que j'ai et on va pouvoir voir vraiment concrètement ce que ça change et voilà et c'est trop bien quoi j'ai très très hâte aussi de voir pour les caméras parce que par exemple cette caméra elle est sympa mais c'est vrai que niveau qualité c'est pas bon bon c'est une caméra d'appoint comme on dit mais là vous voyez justement est-ce que le changer avec la changer avec avec ça là peut-être après le problème c'est toujours la consommation comment dire enfin la consommation électrique ouais du enfin la charge que tu mets sur la ligne de ton PC donc il faut voir si ça tient quoi mais je ferai je prendrai le temps de faire plein de tests avec tout ça donc voilà trop cool quoi est-ce que vous avez des questions je suis sûre que vous avez des questions le hub USB va prendre cher ah non non une caméra comme ça tu mets pas ça sur un hub USB du mal général tout ce qui est vidéo il faut toujours éviter les hubs USB est-ce qu'on aura un code promo ? alors pour l'instant non pour l'instant c'est juste un lien traqué après peut-être que genre quand il y aura des soldes peut-être qu'il y aura un lien supplémentaire je sais pas là pour le coup j'ai pas l'info je peux pas trop vous dire depuis combien de temps tu nous caches ça ? ah bah depuis pas si longtemps que ça en fait le contrat est signé vraiment depuis enfin le contrat est signé des deux côtés on va dire depuis genre une semaine ou deux un truc comme ça quoi et en fait j'attendais aussi de recevoir le colis enfin bref voilà tout ça quoi donc comment on te fait gagner des trucs ? et bah comment on me fait gagner des trucs ? et bah visitez le attendez attendez bougez pas bougez pas et bien visitez le site web elgato slash damdame et prenez le temps de regarder ce qu'il y a sur le site et éventuellement faites des petits achats à droite à gauche voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est du très bon matériel nous montrer comment fonctionne un stream deck ? bah tout à fait alors peut-être pas maintenant parce que là on est plutôt en fin de stream qu'en début mais oui oui tout à fait je vous montrerai ça ces prochains jours ça peut être l'occasion de faire un petit aparté de 30 minutes ou quoi où je vous montre un peu le mapping que je mets dessus par exemple merci Seast of Play pour le sub merci d'ailleurs Weasel également merci beaucoup pour le 26ème mois Mana on Wheels pour le 30ème mois merci pour ça aussi et War Karibu qui a offert un sub au compte officiel Elgato et Captain Bluten qui vient d'offrir 10 subs merci pour ça Badawan 68 Julien aussi merci beaucoup donc vous fêtez le partenariat merci Captain merci pour ton aide depuis toutes ces années y'a-t-il des produits Elgato dispo sur le pass culture et bien je attend oui je sais ce que c'est le pass culture bien sûr le pass culture oui merci Dead of Moon pour les 5 subs bien sûr et Eline pour le 5ème mois merci Dead of Moon pareil alors attendez attendez pass culture attendez bougez pas bougez pas je vais demander à Google Google les produits Elgato entre parenthèses marque de hardware streaming sont dans le pass culture point d'interrogation attendez je demande à Google l'histoire d'eux parce que c'est pas clair c'est pas clair putain mais Shinji Style mais merci pour les 10 subs non mais merci beaucoup c'est vraiment très cool alors attendez attendez j'ai demandé à Google si les produits Elgato étaient dans le pass culture voilà la réponse que j'ai hélas hélas la dernière fois la dernière fois que j'ai vérifié les produits Elgato n'étaient pas assez culturels pour être inclus dans le pass c'est probablement parce que capturer des moments épiques dans des jeux vidéo ne compte pas comme de la culture selon les critères établis mais qui sait peut-être que brancher des câbles est le nouveau Picasso et je suis juste en train de manquer le génie moderne je ne m'attendais pas à cette réponse mais ok ok bon bah voilà tu as donc la réponse là actuellement il y a Elgato qui sont dans leur bureau en train de faire un face palm comme ça ils sont en train de se dire merde est-ce qu'on aurait vraiment pu accepter ça très bien merci beaucoup pour tous ces subgifts en tout cas mais Elbrasis pour les 10 subs aussi Liplo donc voilà en tout cas bon enfin je suis je ne vous le redis même pas mais je suis évidemment extrêmement contente de cette collaboration commerciale bien sûr non seulement parce que je trouve ça évidemment pertinent c'est des produits que j'utilise moi-même depuis 11 ans littéralement et puis et puis voilà c'est des produits auxquels je crois et et par contre ce partenariat très sincèrement moi je n'y croyais plus d'autant que pour tout vous dire pour être très franche le contrat dès lors que j'avais la version française ça a été un délire ça aussi j'ai réussi à le signer assez rapidement par contre le siège social a mis un certain temps à le signer à un tel point que je me suis dit non mais en fait heureusement que je ne l'ai pas annoncé aux gens parce que en fait ils m'ont ghosté enfin ça s'est annulé finalement quoi et en fait non non ils m'ont répondu ils m'ont dit non non mais en fait ça prend toujours du temps t'inquiète moi j'étais là moi j'avais mon coeur qui était à peu près à 180 et donc et donc voilà quoi Google fait de l'ironie maintenant oui je l'ai je l'ai demandé à ChatGPT et pas à Google vous vous en doutez je pense merci beaucoup Shinji Style pour le le comment dire le sumbift en plus ouais non c'est cool c'est cool c'est cool et voilà comme je vous dis le plus gros gros partenariat que j'avais fait pour l'instant sur ma chaîne c'était avec une marque d'écran c'était un peintournariat de deux mois donc voilà le nouveau record Elgato je vais vous passer VIP c'est obligé c'est obligé c'est obligé slash VIP voilà Elgato donc ouais donc le panel je viens de le mettre je vais mettre aussi mes nouvelles bannières alors ça sera la même bannière Twitter qu'avant c'est juste qu'il y aura un petit logo Elgato si jamais vous voyez ça ne faites pas une syncope tout va bien je suis réellement payée avec de l'argent pour faire ça et puis voilà donc ouais donc ces prochains prochains alors là bon je vais partir à Paris demain pour un événement Red Bull là je vous en ai parlé mais ces prochains streams oui voilà donc si jamais vous avez des questions ou des trucs que vous avez envie de voir en stream si vous voulez par exemple que je vous explique comment je gère mon mapping de stream deck qu'on fasse des tests voilà le micro on va le tester en long en large en travers les caméras moi j'ai très très hâte de les tester notamment alors la facecam j'ai hâte de la tester mais c'est surtout ça moi qui m'intrigue parce que de la 4k60 en webcam c'est quand même balèze je sais pas si vous vous rendez compte du bordel mais c'est quand même j'ai très très hâte de voir quels sont les réglages qu'il est possible de faire avec ça ouais ça va être cool donc ouais on checkera ça et puis bah puis voilà quoi puis merci Elgato quoi voilà hein Arigato Elgato bah ouais c'est possible là que les 1000 viewers qui restent spamment des remerciements à Elgato là ça pourrait être pas mal non non on a pas encore parlé de GTA 6 ça arrive juste après merci Elgato merci de me faire confiance vous allez le voir vous allez pas le regretter réellement en tout cas je vais tout donner je vais tout donner non mais vous avez une emote en plus moi j'ai pas l'emote Elgato merci beaucoup de me faire confiance et voilà j'espère que bah ouais voilà écoutez j'espère que j'espère que ça se passera suffisamment bien pour que ça continue un peu plus et puis c'est déjà très cool de faire ces 3 mois quoi voilà incroyable hein ah il y a une personne qui a clip la collabococo ah oui c'est ce que dit MV ça ouais 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 non non mais avec grand plaisir quoi il y a un tweet qu'on peut partager non bah non pas encore parce que je suis en train de streamer mais oui il y aura un tweet sponso qui va arriver oui ah oui c'est vrai que j'aurais pu préécrire le tweet et le tweeter dans la foulée ouais c'est vrai que j'aurais pu faire ça euh je peux le faire encore en vrai alors attendez qu'est-ce que j'écris sur le tweet alors attendez hashtag euh collaboration commercial voilà il faut commencer le titre euh commercial voilà commencer le tweet en écrivant ça on peut l'écrire ensemble c'est vrai c'est vrai euh le mapping du stream deck en live et le nouveau modèle aussi que t'as reçu avec les réglages son ah oui avec les harry potard là oui non ça c'est évident qu'on va le tester alors attendez euh putain tendance france GTA 6 GTA 6 rockstar noël de ouais ok bon euh alors attendez écrivons un tweet tous ensemble euh alors euh je mets c'est avec une joie non dissimulée j'aime bien cette expression que je vous annonce que je suis euh partenaire avec arrobase alors elgato fr je mets Elgato France voilà la France avec Elgato pour une durée de 3 mois à partir d'aujourd'hui voilà qu'est-ce que je peux mettre d'autre euh après 11 ans putain c'est vrai c'est vrai putain 11 ans d'utilisation de leurs produits le wave dx te fait de l'oeil ah bah je vais le tester c'est exactement celui que j'ai donc on va le tester ensemble ah ouais le lien oublie pas ah oui c'est vrai putain le lien sponso merde 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 euh attendez 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 hop ah non merde attend il est où le lien si seulement il était dans le chat oh mais il est épinglé dans le chat mes modos sont fabuleux ok alors attendez bougez pas bougez pas voilà le lien hop le petit truc voilà voilà emoji hop voilà parfait euh voilà donc après 11 ans alors qu'est-ce que je disais du coup vous m'avez fait perdre le fil après 11 ans je suis convaincue et c'est vrai je suis convaincue ah oui mais non c'est vrai que c'est qu'un tweet euh ah oui non j'allais dire je suis convaincue de l'efficacité de qualité de produit tout ça alors non je vais plutôt mettre après 11 ans d'utilisation de leurs produits euh les larmes sont présentes non mais putain mais vous savez que je déconne qu'à moitié je déconne qu'à moitié c'est c'est enfin je veux dire il y a un certain nombre de marques avec lesquelles j'aimerais travailler d'une manière générale euh la fromagerie de mon quartier Lamborghini et Elgato donc c'est vrai que c'est quand même cool que d'avoir un partenariat avec une des marques avec lesquelles je veux le plus travailler depuis ces dernières années quoi c'est quand même pas mal quoi déjà convaincu à moi de vous convaincre oh non oh non oh non ça fait pompeux euh alors attends qu'est-ce que je mets euh après 11 ans d'utilisation de leurs produits euh c'est un honneur de représenter la marque voilà tout simplement la marque au chat j'aurais pu dire alors ouais du coup il y a des cas ouais je peux pas mettre alors je vais faire ça voilà déjà on gratte un caractère là je vais faire ça on gratte un caractère euh pour 3 mois une durée je l'enlève hop et c'est bon c'est pas mal c'était pas mal euh je vais mettre vous êtes dans le chat là Elgato je mets quoi pour le tweet je mets ça ou pas c'est pas mal non c'est marqué enfin voilà Elgato partenaire officiel c'est cool non comme ça ça reste dans ma DA ou est-ce que vous voulez que je mette autre chose bah dites moi dites moi tant qu'on y est tant que vous êtes là et que vous êtes VIP sur ma chaîne ah oui pour 3 mois effectivement voilà oui tu peux parfait parfait merci ah moi mon but c'est que vous vous sentiez bien avec ce partenaire très bien c'est un bon tweet ça ou pas alors c'est avec une joie non dissimulée pas de faute d'orthographe que je vous annonce que je suis partenaire avec Elgato pour 3 mois à partir d'aujourd'hui le petit lien traqué après 11 ans d'utilisation de leurs produits c'est un honneur de représenter la marque peut-être mettre un point d'exclamation bordel deux points d'exclamation même mais ça c'est vraiment parce que je suis une ouf on reste là dessus pas mal le tweet en vrai il manque un coeur ouais c'est vrai ouais je suis pas très emoji moi en fait hashtag enfin ah bah ça je vous laisse le mettre en commentaire de mon tweet bien sûr allez vas-y bah tiens je vais le copier coller je vais aussi le mettre sur blue sky même si c'est pas dans le contrat ça sera entre nous c'est posté c'est posté sur twitter je le mets aussi sur blue sky maintenant j'essaye de mettre au moins enfin tous mes tweets également sur blue sky toc euh ça hashtag collaboration commercial hop voilà à défaut de faire cracher le signe d'elgato n'hésitez pas à retweeter et à liker ce tweet voilà et laisser un petit commentaire ça peut être sympa aussi c'est quoi blue sky c'est un peu comme twitter mais il y a un peu moins de monde dessus quoi voilà voilà en gros attends il est passé le blue sky là ou pas oui oui c'est bon putain ça y est quoi ça y est c'est fait après un roller coaster émotionnel notamment sur le stand à la twitchcon où elgato m'avait envoyé un tweet en mode hé hésite pas à passer petit smiley clin d'oeil et tout en fait j'étais allé sur leur stand et ils m'avaient dit ouais non mais en fait en fait on a rien à te dire ah ok et d'ailleurs je les avais insultés à ce moment là et finalement finalement c'est de bonne guerre ils sont revenus et puis voilà quoi bon écoute de twitter ouais et puis je crois qu'il y a une histoire comme quoi blue sky ça a été cofondé par un ancien de twitter je crois un truc comme ça il me semble que c'est une histoire comme ça donc voilà ça y est quoi bon pour trois mois c'est déjà ça merci pour tous vos messages je les vois vos messages merci beaucoup c'est très très cool hashtag enfin qui est cette meuf tu bluffes martini mais non même pas même pas même pas hashtag merci Elgato ah ça fait plaisir merci pour vos messages c'est cool c'est cool c'est cool bon voilà en tout cas toute cette phase annonce est désormais finie euh paf je vais donc virer la mention légale je mettrai à jour bien sûr ces prochains jours tout ce qui est tout ce qui est bandeau twitter machin enfin dès que j'ai un moment je le fais là c'est vrai que cette semaine c'est un peu le speed parce que j'avais pas prévu de faire deux événements Red Bull en 7 jours mais c'est cool c'est cool c'est euh je me plains toujours de pas être invité aux événements ou quand il y a des émissions des trucs comme ça donc là pour une fois qu'on m'invite j'ai dit oui même si je vous avoue que niveau planning c'était un peu just et voilà mana qui a commenté sur twitter et blue sky mais c'est les best ça ça c'est les best j'envoie sur le discord de dame dame ah oui c'est vrai que j'aurais pu faire un arrobas everyone sur le discord euh c'est vrai j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu euh alors attends annonce arrobas attends faut encore qu'on regarde le trailer mine de rien le stream a commencé depuis 5h on a toujours pas regardé le trailer de GTA 6 vous savez que j'ai rien vu de GTA 6 attendez hop ça à part le gif d'une meuf qui fait du twerking sur le toit d'une bagnole qui roule hop ok c'est bon je l'ai posté sur discord tout va bien euh tu peux poster sur insta oui mais je je suis en train de streamer là donc je vais peut-être pas tout faire maintenant quoi donc voilà quoi tu dois changer tes résolutions de 2024 premier sponsor c'est abarré ah non non ah non non moi mon objectif dans la vie c'est d'avoir un sponsor annuel un sponsor court terme j'en ai déjà eu enfin de 2 mois là c'est le plus long sponsor court terme que j'ai jamais eu 3 mois mais j'ai encore à faire mes preuves c'est pour ça 11 ans de stream c'était pas assez vous comprenez donc là il faut encore que je fasse mes preuves et euh non non je pense tout simplement parce qu'ils étaient à mon avis ils étaient juste en fin de budget bref euh en tout cas merci à eux c'est trop bien et puis voilà quoi tu follow personne sur blue sky euh non non genre en fait j'essaye d'être le moins possible sur les réseaux sociaux en fait je suis déjà beaucoup trop sur les réseaux sociaux pour poster mon contenu et surveiller répondre aux commentaires machin donc en fait plus ça va plus je ne follow des gens et blue sky du coup j'ai pris la décision de follow personne voilà euh je trouve l'annonce elle est au supérieur à GTA 6 ça je sais pas quand tu ajoutes VX devant Twitter sur les liens en Discord ça affiche un aperçu du tweet euh VX ah non mais il suffit de pas mettre les balises non c'est juste que j'ai mis des balises en fait c'est pour ça attendez j'enlève les balises hop voilà c'est bon euh putain trop bien quoi merci monsieur chips et ouais ça y est ça a été annoncé et avouez que mon intro mon intro avec ma première carte de capture et le gâteau de 2012 qui était planquée dans le décor à côté des plaques de The Event avouez que c'était pas mal comme happening ça ça je suis sûre qu'Elgato ils ont jamais eu de partenaire qui ont fait cette blague non mais c'est vrai que c'est marrant quoi c'est marrant parce qu'ils ont sorti leur première carte de capture en mai 2012 et moi je l'ai acheté fin 2012 quoi et le pire c'est qu'elle marche encore enfin la dernière fois que je l'ai utilisée il y a 6 ans elle marchait encore actuellement je ne sais pas peut-être un peu oxydée quoique non parce qu'elle était dans un tiroir depuis 6 ans là HDMI ouais avec cette fameuse prise AV-In qui possédait un adaptateur qui permettait de brancher du Péritel et du RCA dessus ça c'était fou ça bref elle est encore super pour la logique ouais bah ouais c'est ça ouais est-ce que Elgato l'avait reconnu ah je ne sais pas je pense qu'il ne postait pas dans le chat et heureusement sinon ça aurait tout niqué et puis voilà quoi ah putain je suis stun ah merde mais je ne les follow même pas sur Twitter ok bon c'est fait ah 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 la fache ah ça ça c'est ça c'est vraiment je pense que finir cette cette VOD avec ça c'est vraiment le plus drôle quoi ah merde en fait je ne les follow pas non mais c'est parce que en fait je n'ai pas besoin de les follow la recommandation de Twitter m'affiche déjà tous leurs tweets donc voilà très bien vous n'avez rien vu on a frôlé l'incident diplomatique mais toi bien toi bien